on ne parle que de ça il ya un truc c'est la star de la magie bonjour gérard majax ça vous va bien de quoi la star de la magie ça fait toujours un petit peu space on s'y fait ça fait combien d'années ça fait 98 ans que je fais oui 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 j'ai commencé ben juste avant la guerre 14 vous avez démarré quand sérieusement j'avais j'ai commencé la magie j'avais 12 ans et puis après pendant mes études j'ai dû faire venant d'une famille pauvre mais malhonnête mais honnête j'ai fait des petits restaurants spectacles pendant toutes mes études et comme j'ai fait des études longtemps banal quand même vous êtes tombé dans la magie comment c'était justement de famille oh pas du tout non non mais en voyant comme j'habitais près de la porte depuis en cours il ya des camelots qui faisait tour savez qui vendait les petits objets voilà avec mon argent de poche j'ai acheté ces objets pour voilà pour vous lancer à votre tour ces objets justement on a beaucoup parlé de vous cette semaine parce que vous avez mis aux enchères une partie de votre collection de magie déjà c'est des grimoires surtout des livres c'est à dire des livres anciens qui date tenez vous bien de 1630 jusqu'à maintenant mais beaucoup de l'époque 1750 1760 ce sont des livres qui parlent des découvertes de la physique adaptée au spectacle donc la physique amusante et puis aussi l'histoire des magiciens de chaque époque voyez les aussi les tomatures comme on les appelait et puis même les alchimistes qui employaient les trucages donc il ya des livres très critiques sur toutes ces époques et c'est passionnant au niveau ethnologique au niveau psychologique donc j'avais acheté des tas de livres et vous racontez que là vous avez voulu vous vous en séparer pour que ça se diffuse oui voilà les livres les livres c'est parce que quand vous avez lu un livre qui est en vieux français de 1700 vous n'allez pas le relire bon deux fois trois fois prend le parcours mais vous n'allez pas le relire vous n'aviez pas envie de garder tout ça il n'y avait même pas un peu de même sens mentalement c'est bien de beaucoup de gens ils meurent en ayant toute leur collection non moi je trouve que c'est bien que ça circule et que j'ai le plaisir de le voir c'était un poids en moi non c'est pas un poids en moi mais ça fait même c'est le contraire mal au coeur de voir partir des livres qu'on a bien aimé parce que comme par hasard c'est ceux que vous aimez le plus qui partent en premier voilà et vous avez vu j'imagine certains acheteurs qui a acheté oui ces objets les livres on voit moins parce que sur par exemple tout ce qui est occultisme magie noire et scache voyez donc ils achètent par internet par ordre d'achat les objets oui vous voyez les gens parce que ce sont des connaisseurs qui viennent et oui j'ai oublié de vous il y avait aussi beaucoup d'objets qui sont des objets qui ne m'ont pas servi mais qui sont des objets de collection donc c'est des objets qui datent des années 1800 1850 1900 en chromé ou en bois vernis et c'est des objets super pour la décoration il vous reste encore beaucoup de choses pas tant non 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 qu'est ce que vous avez choisi de garder ah j'ai pas choisi c'est non mais dans ce que vous n'avez pas mis en vente oh ben des tas de choses des tas de choses qui me sont personnelles justement des objets qui m'ont servi ou ou des objets auxquels je tenais particulièrement oui oui plutôt une bonne semaine une semaine à 62 mille euros non 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 on pensait que ça allait faire beaucoup plus vous êtes déçu non pas déçu mais c'est comme ça en ce moment c'est aussi pour l'argent clairement de cette vente non mais enfin c'est quand vous savez la valeur des choses par exemple d'affiches des affiches sont parties à moins cher que ce que je n'ai payé moi même parce que en ce moment les acheteurs c'est des magiciens amateurs mais surtout professionnels et c'est les intermittents du spectacle qui a moins de travail il y a beaucoup de difficultés donc j'ai au moins c'est beaucoup 25 personnes qui m'ont appelé pour me dire tu sais je viendrai bien à la vente mais comme j'ai pas de choses en ce moment ça me fait mal au coeur de voir passer des objets sous mon nez et pas pouvoir les acheter c'est elle il ya une crise de des intermittents parce que les sociétés n'ont plus le moyen pour faire des spectacles les comités d'entreprise n'ont plus et les comités des fêtes n'ont plus la reversion de la taxe professionnelle donc c'est toute une cuisine financière qui fait que voilà voilà vous gérard majax il ya une crise d'ailleurs vous avez une non moi j'ai jamais vu bon je vais être un petit peu prétentieux je suis en dehors de ça moi je fais des tas de choses parce que on vous a moins vu à la télé oui ces dernières années mais en fait quand on regarde vous avez fait énormément de choses recherche sur sur le sommeil notamment on découvre on découvre plein de choses n'avait jamais eu de creux de la vague non jamais non non mais parce que justement je fais beaucoup de choses tenez par exemple l'hallucinoscope c'est une découverte que j'ai faite il ya dix ans c'est un principe et un système avec un brevet oui rappeler justement ce que c'est alors c'est un principe de réalité virtuelle sans électronique avec un casque avec un système de miroir on a l'impression d'être en lévitation oui parce que tout ce qui est au plafond n'est pas vu au plafond mais au sol donc si par exemple vous avez une tasse comme celle ci vous allez la voir comme ça mais elle n'est pas là en fait elle est à l'envers au plafond seulement vous la traversez sans problème ou vous marchez en citations si le plafond est assez haut alors ça c'est dans des musées des parcs d'attraction à blois par exemple au musée de la magie sur un étage entier on on peut refaire un chemin d'un rêve de robert houdin c'est resté un an à la tour eiffel voyez où on passait à travers les ponts vous continuez à avoir ce goût de de l'invention tout à fait vous continuez à inventer les tours ce qui est amusant c'est de l'adapter à des domaines que je n'ai pas travaillé jusqu'à maintenant par exemple je viens d'écrire une pièce de théâtre qui est une pièce de théâtre magique qui s'appelle fantôme et tu l'as et où je suis dans la pièce quand elle va se jouer incessamment sous peu je suis un chasseur de fantômes avec un une application smartphone spécifique pour retrouver les fantômes dans une maison où paraît-il l'un d'entre eux a assassiné une personne qui est la star de la magie aujourd'hui on a l'impression que c'est un peu il n'y a pas un peu disparu des écrans vous savez moi j'ai la chance de comment vous l'expliquez vous je vous l'explique parce que j'ai fait moi de la magie à la télévision quand il n'y avait que trois chaînes au départ après j'ai continué quand même 15 ans à faire des émissions régulières mais il n'y avait que trois chaînes donc les gens ont regardé les dossiers d'écran gardé polac dans droits de réponse et tout le monde en parlait le lendemain donc moi quand j'ai j'ai fait mes émissions surtout il y a un truc tous les soirs on en parlait le lendemain mais depuis maintenant il y a tellement de chaînes et on zappe que c'est impossible pour un jeune magicien ça fait plus rêver suffisamment ah mais non mais c'est indépendant de ça si vous parlez de des films policiers ou des films d'aventure ou de reportages sur les animaux c'est la même chose c'est le même phénomène il y a tellement de chaînes et on zappe tellement qu'il n'y a plus une émission marquante comme il y avait 3 millions d'amis 30 millions d'amis un petit zéro plus 30 millions d'amis c'est mon habitude des enchères maintenant avec les prix qui baissent c'est la crise partout voilà mais 30 millions d'amis c'était une émission qu'on regardait maintenant les émissions sur les animaux il y en a plein alors vous pouvez pas dire est ce qu'il y a une émission vedette non parce que il y a de tout moi je fais encore des émissions de télé mais elles sont perdues comme c'est pas une émission régulière Gérard aujourd'hui on vous a demandé combien de fois de faire un tour tout le monde doit vous demander ça tout le temps oui mais écoutez c'est bizarre les gens sont plus respectueux d'un magicien que d'un chanteur voyez si moi je suis au restaurant que des gens me voient ou assis en train de boire un verre un bistrot ils vont pas m'agresser ils vont pas me dire fais nous un tour ils vont venir gentiment parler me dire tiens il y a une expression toujours vous avez bercé mon enfance ça me rajeune j'aime pas j'aime pas trop mais c'est quand même très sympa mais demandez de faire un tour le truc classique c'est de dire est ce que vous pouvez me faire apparaître un billet de 500 euros alors je réponds si j'étais capable de ça je serais pas là je serais dans mon île au bahamas ou voilà je vais pas être irrespectueux alors Gérard Majax je ne vais pas être irrespectueux en vous demandant un tour vous l'êtes depuis le départ mais c'est pas grave vous êtes sympa ça s'est bien passé oui sûr merci Gérard Majax à bientôt à bientôt Gérard Majax